L'État est également sollicité. Et sur un autre registre, l'annonce de la convocation d'une assemblée générale élective au sein de l'église de réveil du Congo par Dodo Kamba ne fait pas l'unanimité. Président du bureau de conseil des sages de l'ERC, le révérend Yoka Bravo estime que Dodo Kamba n'a ni qualité ni pouvoir d'initier une telle démarche. Le révérend Yoka Bravo voit en cette initiative un aveu d'échec et de fin de mandat de Dodo Kamba. Détail avec Guylain Luzamba et Junior Kono Delich. Qui engage officiellement l'église de réveil du Congo, ERC, face à l'État et au peuple congolais ? Cette question taraude les esprits après la convocation d'une assemblée générale élective annoncée du 29 février au 2 mars par l'évêque Dodo Kamba. Surtout quand on sait que c'est l'archevêque Ejibaya Mapia qui exerce actuellement les fonctions de représentant légal de l'ERC. Interrogé à ce sujet, le révérend Yoka Bravo refuse à Dodo Kamba la qualité de convoquer ses assises. Vous dites qu'il a convoqué une assemblée élective. Est-ce que le mandat est terminé ? Pourquoi est-ce qu'il convoque une assemblée élective ? C'est un aveu dès son départ. Il cherche à s'accrocher à quelque chose pour dire que je suis parti régulièrement. Quand il convoque l'assemblée, il va informer à qui ? Qu'il informe le ministère de la Justice, qu'il obtienne l'autorisation du ministère de la Justice, que le ministère de la Justice vienne participer à l'assemblée. Et puis il va convoquer l'assemblée, il va convoquer qui ? Il va me convoquer, moi ? Il va convoquer Albert ? Il va convoquer Moukuna ? Il va convoquer tous les membres fondateurs ? Il n'a aucune minute de convoquer personne ? Pourquoi est-ce qu'il veut déranger la conscience des gens ? Pourquoi est-ce qu'il veut montrer à tout le monde que l'église réveille, les gens ne sont pas sérieux ? Nous, j'y suis devant les chefs de l'État. Les chefs de l'État ont dit que Dodo Kamba est assis et nous assis. Il a dit que faites-le de manière à ce qu'il n'y ait pas de bruit. Pourquoi il veut que nous ayons de bruit ? À quand alors la fin de la crise de leadership au sein de l'ERC ? L'avenir nous en dira plus. Et justement, le révérend Yoka Bravo, président du bureau du Conseil des Sages de l'Église de Réveil du Congo, est l'invité de ce journal. Il est venu nous en parler de vive voix, de cette question qui taraude les esprits. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui se passe au sein de l'Église de Réveil ? Et peut-on dire qu'à ce jour, l'Église de Réveil est divisée ? Non, l'Église de Réveil n'est pas divisée. L'Église de Réveil a pris déjà de l'envol. L'Église de Réveil est calme. Nous sommes en train de nous organiser et focaliser sur l'organisation de la prière contre les combats. Parce qu'il y a la guerre qui se trouve à l'Est. Et Dodo Kamba est en train de distraire les gens. Et il distraie les gens. C'est une distraction de mauvais goût. Et ensuite, il n'est pas en train de respecter ni ceux qui croient, ni les politiciens, ni ceux qui connaissent le droit. Donc, il y a quelque chose qu'il y a dans sa tête. Et justement, à ce sujet, la situation est assez opaque. Qui tient réellement le bâton de commandement à ce jour ? Qu'est-ce qui se passe ? Dodo Kamba le sait. Il sait très bien qu'au mois d'octobre de l'année passée, il lui a été signifié et qu'on lui a tiré la confiance. Il a organisé les réunions à Abéatis Hôtel. Il a amené une équipe de ceux qu'il appelait les anciens ou certains membres qui prétendent être membres fondateurs. Et puis, et les membres fondateurs initiaux que nous étions. Vous parlez là de l'Assemblée Générale Élective ? Non, c'est-à-dire, d'abord le terme « assemblée », ce n'est pas le terme de l'Église du Réveil. C'est le terme qui se trouve dans sa tête. Il a pourtant convoqué. Comment ça se fait qu'il a pu y arriver s'il n'a pas qualité ? Il a été béni des fonctions, destitué, il le sait. Parce qu'un arrêté approuvant la désignation des autres dirigeants, notamment de l'archevêque président Ejibaya Mapia, a été notifié. Il lui a été notifié à lui. Et il est allé, c'est-à-dire en contestation de cet arrêté au Conseil d'État. Et il n'a même pas obtenu d'abord la conclusion. Il a écrit même aux confessions religieuses pour contester. Il lui a été signifié qu'il ne peut même pas siéger avec les confessions religieuses. On lui a même demandé de sortir d'une audience que le chef de l'État devait organiser, où il a faufilé pour se retrouver dans la salle d'audience. Les services de sécurité sont venus le sortir de là. Et vous avez vu même à l'investiture, il n'a pas été là. Et j'entends, j'apprends que ses membres disent que c'est quelqu'un qui a de l'honneur, il a refusé l'invitation du protocole d'État. Donc c'est une manière de minimiser les gens. Vous ne représentez rien, vous n'êtes plus rien. Vous êtes en train de dire que vous avez refusé de répondre, et regarde les protocole d'État a émis. Donc toutes ces choses-là, je pose la question. Le procureur de la République, tout le monde qui, pour suivre les gens qui commettent les antivaleurs, pourquoi est-ce qu'il laisse Dodo Kamba en train de déranger l'Église ? Mais Révérend, à ce jour, finalement, l'Église, c'est l'ultime recours, pour les chrétiens notamment. Quel est, justement, qu'est-ce que vous comptez faire pour mettre fin à cette crise au sein de l'Église de la Veille du Congo ? Non, il n'y a pas de crise. La crise viendra quand Dodo Kamba sera converti. La crise viendra quand Dodo Kamba comprendra que ce n'était pas une fonction politique. La crise viendra quand Dodo Kamba comprendra qu'il est venu, il a amené les désordres dans l'Église. Il n'était même pas membre fondateur. Il a poussé les gens à convoquer ce qu'ils appellent assemblée pendant qu'Israël Sonny était là. Et lui, maintenant, il convoque l'assemblée qui prétend être élective. Est-ce qu'il a terminé le mandat ? Pourquoi il convoque l'assemblée ? Alors, quel est votre message aujourd'hui, ce soir, à tous ceux, l'ensemble de la famille chrétienne du Congo qui vous suit ? Mon message est celui-ci. Tout celui qui prétend ou qui croit ou qui est convaincu être membre de l'Église du Revêt du Congo doit retenir que l'Église du Revêt du Congo est une et unique, elle est dirigée par l'archevêque président Evariste Ejiba Yamapia, qui est en même temps président de la plateforme des confessions religieuses. Et que Dodo Kamba, c'est un trouble fait. C'est un homme du désordre. Il est mis dehors, il a été démis de fonction pour mauvaise gestion. Pour tout ce qui lui a été reproché, que nous ne pouvons pas dire en public. L'autre autorité, et surtout l'autorité supprime du pays, s'est trouvé désolé et avec regret en disant qu'il n'aurait pas voulu ou qu'il n'accepterait pas qu'il puisse entendre des choses comme ça au milieu de l'Église du Réveil. Et c'est ainsi que... Vous concluez ? Oui, je conclue pour dire que tout ce que Dodo est en train de faire maintenant, il pouvait être poursuivi. On pouvait avoir un mandat à mener comme il a l'habitude de le faire. On pouvait faire arrêter tout le monde qui lui appartient, qui soit en province et qui n'ont plus de fonction. C'est la manière qu'il le fait. Mais on ne le fait pas. Pourquoi ? Parce que nous ne pouvons pas émuler l'Église. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que l'Église du Réveil, c'est une confession religieuse. Donc, Dodo Kamba ne connaît ni quand elle a commencé, ni comment elle continue. Il est venu pour la détruire, mais il ne pourra pas la détruire. Merci beaucoup, révérend Yoka. Bravo. Je rappelle, vous êtes président du bureau du Conseil des sages de l'Église du Réveil du Congo. Vous avez été l'invité de ce journal. Merci pour tous ces éclaircissements. J'avoue un merci. Et on poursuit ce journal. Le 14 février de chaque année est une fête dédiée aux amoureux. Plusieurs personnes qui sont en couple en profitent pour renouveler leur engagement comme au premier jour. Mais depuis un certain temps, sa célébration fait son.